Entre Thomas Markel et la famille royale britannique, tout a très mal commencé. Rappelez-vous, cet ancien responsable de la photographie avait organisé de fausses paparazzades autour de ses préparatifs pour le mariage de sa fille. Devant le scandale que cela avait provoqué, il avait annoncé qu'il ne se rendrait pas à la noce. Et ce ne sont pas les supplications de sa fille qui l'ont fait changer d'avis, les médecins lui ayant même interdit de voyager après sa récente opération du cœur. Thomas Markel a donc suivi le mariage du prince Harry et Meghan Markel à la télévision, comme deux milliards de téléspectateurs, et a regardé sa fille s'avancer d'abord seule vers l'hôtel avant d'être rejointe par le prince Charles. Un moment très émouvant que le père de la mariée a vécu avec regret. Mais entre Thomas Markel et la famille royale, les choses ne sont pas près de s'arranger. Le prince Harry n'avait pas rencontré son futur beau-père avant le mariage et il ne l'a toujours pas vu, plus d'un mois après son union avec Meghan Markel. Et ce n'est pas la dernière sortie médiatique de son beau-père qui va précipiter les choses. Il y a quelques jours, Thomas Markel a accordé une interview à Piers Morgan dans l'émission télévisée Good Morning Britain. Au lieu de rester sur la réserve, l'américain de 73 ans a livré quelques secrets qui ont rendu fous les membres de la famille royale, à Commencé par Harry et Meghan eux-mêmes. Les propos de Thomas Markel qui ont énervé le prince Harry et la famille royale dans cet entretien, Thomas Markel a révélé que sa fille était très impatiente à l'idée de devenir maman, même. Si elle n'était pas encore enceinte, mais a surtout livré quelques secrets au sujet des opinions politiques du prince Harry et ce, alors même que le petit-fils de la reine Elisabeth II, comme tous les membres de la famille royale, est tenu à un devoir de réserve. Un devoir tel qu'ils n'ont pas le droit de vote. Thomas Markel a ainsi révélé que le prince Harry n'était pas contre une sortie du Royaume-Uni de l'Europe et souhaiterait donner à Donald Trump une chance. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui mais ça ne m'empêche pas de toujours l'apprécier. Harry a ses opinions « j'ai les miennes » a précisé le beau-père du prince. Quelques mots qui auraient dû rester privés, ce qui a fortement contrarié Kensington Palace. Thomas Markel espère cependant que ces quelques mots n'auront pas trop d'incidence sur ses futures relations avec sa fille et son beau-fils. Rien n'est moins sûr.